C'est la réforme sur soi, le cheminement personnel. C'est la relation directe que l'on peut avoir avec celui qui nous a créés. C'est la relation directe que l'on peut avoir avec celui qui nous a créés. C'est la relation directe que l'on peut avoir avec celui qui nous a créés. C'est la relation directe que l'on peut avoir avec celui qui nous a créés. Je veux que je ne s'éteint pas de l'ébbraheime. C'est-à-dire qu'il était-il de l'ébbraheime. Est-il était-il de l'ébbraheime ? C'est-à-dire qu'il était-il de l'ébbraheime. C'est-à-dire qu'il était-il de l'ébbraheime. Il était-il de l'ébbraheime. Avant de connaître l'islam, de savoir ce que c'est, j'avais une vision très basique, très orientée par les médias, vu que c'était le seul contact que j'avais avec l'islam. C'était une religion inconnue. J'avais vraiment une vision assez négative au niveau des libertés individuelles et surtout des relations entre femmes aussi. Mais le fait que j'ai vécu en Martinique, j'étais totalement isolé de tout contact avec l'islam. Quand je suis arrivé en France, après mon baccalauréat, j'ai commencé à rencontrer des gens musulmans. Mon premier colocataire, c'était d'ailleurs un yéménite. C'était le premier musulman que je côtoyais et j'avais l'occasion de vivre avec lui un peu tous les jours. On discutait beaucoup. Malheureusement, à cette époque, il n'était pas vraiment pratiquant comme il faut. Mais on a quand même parlé de l'islam et ça m'a donné envie de savoir plus. Et quand il s'agit de l'islam, il s'agit d'un coup de courant de l'islam. J'ai commencé à m'intéresser à l'islam, à m'intéresser au message, à l'histoire de l'islam. Et le fait de m'intéresser à l'islam, je suis revenu à ma religion de départ. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un message originel qui a été modifié au fil du temps. Et je voulais vraiment retrouver ce message. J'ai commencé à m'intéresser à l'islam. J'ai commencé à m'intéresser à l'islam et à l'islam. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ? Oui, j'ai vu quelque chose qui est bizarre que, au contraire, l'islam est quelque chose et les musulmans est quelque chose d'autre J'ai pensé que si cette religion est bien c'est possible que je vais prendre la religion par les gens et je vais prendre l'achat de leurs. J'ai pensé que ça a reçu le mesmo pour la religion et les musulmans ont besoin d'un accordé des musulmans pour la religion et les musulmans et le mot le plus facile mais nous devons écouter commeاذ leegerait de la Bible en la Bible J'ai voulu enseigner la langue étude pour savoir le même, je vais lire le même je vais apprendre le même et pas la réalité de la vie J'ai besoin d'être libre dans la religion Pour que j'ai appris dans la religion J'ai appris la religion par les gens Et les gens disent que c'est le droit C'est le droit Je n'ai pas besoin d'agir avec l'islam Et c'est pour cela que j'ai profité d'une année d'études à l'étranger Pour aller en Égypte En Égypte je suis resté pour une année entière Une année scolaire Et au début c'était un petit peu difficile d'apprendre l'arabe Tout était nouveau pour moi Mais je me suis beaucoup servi du Coran petit à petit Même sans être musulman Pour avoir un contact avec le cœur de la langue arabe La première fois que j'ai appris le Coran ? J'ai appris Le Coran J'ai appris le Coran C'était le Coran J'ai appris une autre afflérative Mais deprécregulation à Pisigne J'ai appris le Coran Et j'ai l'impression d'être quelque chose qui n'a pas d'oublier, quelque chose qui n'a pas d'oublier. J'ai l'impression d'oublier, quelque chose qui n'a pas d'oublier, quelque chose qui n'a pas d'oublier. Et quand j'ai compris que le Coran c'était vraiment Dieu qui nous parlait et qui en même temps me parlait directement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment accepter que le Coran est au centre de l'Islam. Et qu'en acceptant le Coran, je devais aussi accepter l'Islam. J'ai l'impression d'oublier. J'ai l'impression d'oublier, quelque chose qui n'a pas d'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 période triste ou de malheur intense. Quand j'ai lu le Coran, pour moi, c'était comme si ce livre avait été écrit pour la vie d'aujourd'hui, en sachant qu'il a 1420 ans. Ça m'a beaucoup surpris, ça m'a beaucoup touché, de m'imaginer que des gens, depuis plusieurs centenaires, lisent ce livre, sont convaincus par ce livre. Cette capacité du Coran à toucher mon nafs et à révéler à moi-même mes propres défauts, m'a vraiment beaucoup touché. Why est-ce que tous les gens mént? Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !